Musique Donc tout à fait au début lorsque j'ai découvert le rugby et joué le rugby, c'était au collège d'Air-sur-Atour où j'avais 14-15 ans. Et c'est là que j'ai fait mes études pour aboutir à un CAP, un brevet industriel, de CAP d'ajusteur mécanicien. Et ensuite j'ai passé un concours pour rentrer à l'école de l'EDF de Gursé-le-Châtel où j'étais à Duy et où pendant deux ans j'ai appris le métier d'électricien. Après quoi ? Donc à partir de ce moment-là j'ai découvert le rugby à Air-sur-Atour parce qu'auparavant au patronage à Saint-Sevé je jouais au foot et je faisais surtout de la gymnastique. J'ai découvert le rugby et c'est devenu à partir de ce moment-là une passion parce que j'ai beaucoup aimé ce sport qui me permettait de me dépenser. J'avais un trop plein d'énergie, il fallait que je me batte, que je cours, que je saute. J'étais plein d'énergie. Donc je suis passé par Gursé-le-Châtel où j'ai découvert François Monclat qui lui était déjà mon aîné de deux ans, qui a découvert mes qualités, qui était mon entraîneur et qui m'a conduit avec lui au racing où il jouait déjà au Racing Club de France. Et à partir de ce moment-là, c'était les années 54, de 54 à 59, j'ai joué à temps plein pour le Racing Club de France où j'ai été champion de France en junior en 54 et ensuite champion de France en 59 après avoir été battu en 57 par Lourdes en finale à Lyon. Voilà, alors j'ai appris l'ABC du rugby avec François Monclat à l'EDF et avec François Monclat, Gérard Dufault et Robert Poulain au Racing Club de France en tant que junior et ensuite en tant que senior. Merci. Merci.